Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment définir un panda glitch. Je vous ai déjà fait un panda, je vous ai déjà fait des tutos glitch, mais jamais de panda glitch. Donc c'est parti ! On va commencer par faire un cercle pour faire la tête, puis on va se faire un axe de symétrie vertical et un axe horizontal pour placer les yeux. On va donc placer les yeux qui vont être deux grands cercles. Je vais retravailler la taille de la tête. On vient faire les reflets dans les yeux. On fait le petit nez du panda qui est un petit triangle qui pointe vers le bas. Et on va venir faire les oreilles. Donc les oreilles c'est comme des petits cercles. On peut maintenant passer à l'ancrage. Donc moi comme d'habitude j'utilise mon sharpie noir. Si vous voulez le même, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel en description. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On peut déjà passer à la couleur. Donc comme c'est un glitch, vous n'aurez besoin que de deux couleurs. Donc pour ma part ce sera un rose et un bleu. Et vous allez voir que là je vais rajouter un petit sourire, une petite bouche, parce que je trouvais que ça manquait. Et après ça, on va pouvoir commencer notre effet glitch. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'effet glitch, le principe ça va être de prendre deux couleurs. Et il y en a une qu'il y en a une qu'il y en a une qu'on va appliquer sur le côté droit de l'ancrage. Et l'autre qu'on va appliquer sur le côté droit de l'ancrage. Et puis on va voir que ça va être de l'ancrage. Et puis on va voir que ça va être de l'ancrage. Et puis on va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. Et puis on va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. On va voir que ça va être de l'ancrage. Sous-titrage ST' 501